Salut à tous, c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la Carrière Manager avec le Broussia Dortmund. Merci pour tout votre soutien lors du premier épisode. Ça vous a plu, ça m'a fait plaisir d'avoir tout votre soutien. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à me soutenir de façon très gratuite en mettant un petit commentaire à chaque épisode, en mettant votre petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est parti pour ce deuxième épisode, on a plein de choses à faire aujourd'hui. Fin de la pré-saison, nous avons un match contre Séville à faire et un match contre la Las Véron à faire. Et entre les deux, on se fera un petit peu de mercato. Je vous mets à l'image une petite news. Vous le savez, Marc Aureuil, c'est en fin de contrat à la fin de la saison. Il a été annoncé dans cette Carrière Manager qu'il ne prolongerait pas son contrat avec nous. Il est hors de question, absolument hors de question de le vendre. Donc du coup, je pense que comme Math Humels, on ira au bout de son contrat et on verra ce qu'il advient pour lui dans la fin de cette saison. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est le prolonger. Je pense que Math Humels, c'est un choix. Je ne vais pas le prolonger, je vais vous expliquer après pourquoi. Marc Aureuil, j'aurais aimé une saison de plus peut-être, tu sais, pour la transition avec les jeunes. En tout cas, vous avez la news sous les yeux. Il ne veut pas prolonger. Mais ce qui est sûr, c'est que je refuse de le vendre, ni maintenant, ni au mois de janvier. On est parti pour le match contre le FC Séville. Je vous rappelle qu'on sera en deux partout contre Villarreal. C'est le deuxième match de la pré-saison. Et après, on fera le match de l'Elas Veyron. Et entre les deux, on fera du mercato, comme je vous le disais. Juste avant, je vous mets à l'écran. Merci beaucoup pour tous les commentaires. Merci aux supporters aguerris. Youwi, j'espère que je dis bien ton pseudo. Les commentaires, pour moi, sont très importants. Au-delà du commentaire de référencement, ça m'aide. On ne va pas parler la langue de bois. Ça m'aide, ça me fait plaisir de vous lire. Quand c'est un supporter aguerri qui vient, qui pose sa petite pierre à l'édifice dans ma carrière manager, ça me touche profondément. Et je tenais à vous remercier. On est parti donc, du coup, pour ce match contre le FC Séville. Je pense, je dis bien je pense, que ça va être un bon match. Juste avant de partir sur le match, une petite histoire. Je m'étais prévu de raconter quelques petits mots, comme je l'avais fait sur le premier épisode, sur l'arrivée de Jürgen Klopp en 2008. Sachez que l'arrivée de Jürgen Klopp en 2008, elle se prévoit un an avant. Elle se prévoit en 2007 par Joachim Watzke. Le club est sauvé financièrement. Vous le savez, il y a eu un des plus gros passages somme de l'histoire de Dortmund. A l'époque, Joachim Watzke est trésorier. Il prend la direction du club. Et le club est sauvé. Il sortait d'une énorme crise où ils avaient eu une mauvaise gestion financière. Ils avaient contracté des prêts. Et ils avaient surpayé des joueurs en espérant venir concurrencer le Bayern. Sauf qu'en 2005, pour la deuxième année consécutive, le Borussia Dortmund se rate dans la qualification de la Champions League. Et forcément, je ne vous l'apprends pas, quand tu te rates en qualification de Champions League deux ans de suite, financièrement, ça fait super mal. Surtout quand tu as fait all-in pour venir concurrencer le Bayern. A l'époque, il y a même un ancien joueur, c'est Norbert Dickel, qui était devenu le speaker, c'est un ancien bon joueur de Dortmund, qui était devenu le speaker au Westfalen Stadium, qui disait, on venait au siège, on venait au club, on ne savait pas si le lendemain on aurait toujours un boulot. Bref, le contexte est posé, je reviens à mon arrivée de Jorgen Klopp. C'est une conversation entre Joachim Watzke et Mikael Zork, qui était à l'époque le directeur sportif, il ne l'est plus, ça fait quoi ? Ça va faire un an et demi, je crois qu'il n'est plus directeur sportif de Dortmund, il a été remplacé par l'ancien joueur Sébastien Kel, et je crois, je ne te dis pas de bêtises, je crois que Zork est carrément parti à la retraite, il a quoi ? Il a 60-61 ans maintenant, mais il n'a pas retrouvé de club, en tout cas je pense qu'il est parti à la retraite. Bref, Watzke et Zork font une conversation entre eux, et ils veulent le beau jeu. Ils ont, si tu veux, la possession à ce moment-là, sauf qu'ils n'ont pas d'action, c'est-à-dire qu'ils ont le ballon, mais ils n'en font absolument rien. Ils se souviennent, en discutant, que contre Mayans, qui est une équipe assez faible du championnat de la Bundesliga, qui est vraiment faible, puisque du coup elle est descendue en Bundesliga 2, ils se souviennent que c'était dur, c'était dur et tactiquement et physiquement, c'est une équipe qui posait beaucoup de problèmes, alors qu'elle n'avait pas trop d'arguments footballistiques. Et donc du coup, le coach de Mayans, je vous le donne un mille, c'était Jorgen Klopp, et ce que fait Watzke, il prend son téléphone, il appelle à Mayans, et il appelle le directeur sportif qui est Christian Heidel, il y a fait de nombreuses années, et il parle de Jorgen Klopp, il lui demande plein de renseignements, parce qu'il n'est pas super convaincu par l'idée, mais il n'a qu'à même envie d'aller au bout. Et il lui dit, lui, est-ce que tu penses que Jorgen Klopp est capable d'entraîner une bonne équipe, une grande équipe de Bundesliga ? La réponse du directeur sportif de Mayans, Christian Heidel, la réponse a été, est-ce qu'il peut entraîner une bonne équipe de Bundesliga ? Il peut entraîner n'importe quelle équipe dans le monde, parce que comparé à ses pairs, comparé aux autres entraîneurs, il est très intelligent, il a une très bonne capacité d'adaptation. Et c'est ainsi que Joachim Watzke s'est convaincu, a été convaincu, pour l'arrivée de Klopp, qui était en fin de contrat avec Mayans, et qui a priori n'allait pas prolonger, et c'est comme ça que la belle histoire s'est faite, après une conversation entre Zork et Watzke, qui n'avait pas d'oseille en fait, finalement il n'y avait plus d'argent, et ils ont été obligés d'aller chercher un coach de Bundesliga 2, qui venait de descendre, par un souvenir, en se disant, attends, à chaque fois qu'on joue contre Mayans, c'était super relou, viens on va chercher le mec, qui est à l'image de ça, et qui est à l'origine de tout ça. C'était l'arrivée, du coup, que je voulais vous raconter, de Jorgen Klopp, on est parti pour ce match, j'ai tout qui s'est initialisé, c'est le même bug que sur FIFA 23, à chaque fois que je quitte une sauvegarde, pour en changer une autre, j'ai tout qui réinitialise, et il me remet à chaque fois, tu sais, des tutos à la con. Je pense que je vais partir dans un dispositif, j'hésite, je vais peut-être continuer comme ça, parce qu'il me faut un bon équilibre contre Séville, Séville, ça joue au ballon, ça joue très très bien au ballon, et après on va évoquer, ne vous inquiétez pas, tout le traitement des commentaires, le mercato, toutes les bonnes remarques que vous m'avez faites, notamment sur le manque de défenseurs centre, dans cette équipe, on a Mathieu Mels, 57 ans, Nicolas Zoule, ça va, tu vois, Schlotterbeck, et c'est tout, et ça s'arrête, là en défense centrale, les postes ne sont pas doublés, donc évidemment, ça va être un sujet majeur de notre mercato dans cet épisode, mais après je suis assez, je ne suis pas assez, je suis vraiment satisfait de l'effectif, et je le serai encore plus quand on aura fait le mercato, parce que vous allez voir, je pense que le mercato va vous plaire. Je maintiens Marco Reyes, Marco Reyes, je ne le vends pas, c'est clair et net, ça doit être le joueur Factor X, et pour moi le joueur Factor X, je vous le disais dans le premier épisode, c'est le mec qui, soit est titulaire, soit sort du banc, mais qui apporte pendant les 20 dernières minutes du match, d'un match où on a besoin d'être débloqué, un match en jeu ou pas par ailleurs, tous les matchs sont des matchs en jeu, donc je veux le faire rentrer comme ça à tous les matchs, voilà, c'est un peu le deal que je me fais avec lui, et que je fais avec vous, 65 dans Durant-Saint, vous l'avez en bas à droite de votre écran, c'est peu, c'est peu, c'est peu, c'est peu. Du coup on part comme ça, je vais mettre Reina, qui peut-être va être prêtée au mois de janvier, vous avez beaucoup parlé de Bino Guitens et de Durantville, on va les mettre sur le banc et on est parti comme ça, je pense qu'on est parti comme ça, on est parti du coup pour ce deuxième match de pré-saison face au FC Séville, j'espère, après le match nul de Villarreal, une petite victoire et je pense même, je te dirai, ah y'a un match, j'allais te dire, je pense que Séville c'est plus dur que Villarreal, je pense qu'il y'a un match, bref, concentration maximum, et après, direction, le Mercato. La bonne frappe de Félix Edmecha, c'était parti de, tout en bas, c'était parti de Kobel, notre gardien, on essaye d'avoir un maximum de palette, un maximum de solutions possibles, qu'importe où est le ballon, Oh non, non, Nico Schoterbeck, non, je suis pas sûr qui est faite, je suis pas sûr, 25ème minute de jeu, le contact entre Nico Schoterbeck, et je sais pas qui, Annie, allez Kobel, pour l'instant, je suis même pas sûr d'avoir arrêté un pénalty, depuis la sortie d'FC24, on est face, oh là là, le contre-pied parfait, le but de Mousseff Al-Neziri, c'est, un parable, la petite célébration, 1 à 0, après cette faute de Nico Schoterbeck, qui a concédé un pénalty, pas bon, mais dans le jeu, on était intéressant, mais on va se ressaisir. un poil trop gourmand, je te dirais, 35ème minute de jeu, la conclusion de, de la Deiemi, sur cette belle occasion, c'était bien créé, mais il y a peut-être eu, presque un peu, trop d'altruisme, tu vois, trop de politesse, au bout d'un moment, quand on est dans la surface, il n'y a plus de politesse, et là, on a fait, je pense, une passe de trop. Bonne récupération de Mathieu Mels, et ça va être la mi-temps, on perd 1 à 0, sur un pénalty, transformé, par Youssef Al-Neziri, c'est un vrai, vrai bon joueur, un vrai bon attaquant, et cette fois-ci, c'était pas par une main, c'était par une faute. Globalement, si on regarde un petit peu, ce qu'on fait, c'est là où c'est important, d'aller regarder les statistiques, au bout de 45, au bout de 90 minutes, c'est lors de l'après-saison. Récupération de balle, 16 secondes des deux côtés, c'est une nouvelle stat, dans ce FC 24, on a frappé trois fois, ils ont frappé deux fois, et sur le schéma de passe, je pense qu'on a une grosse densité, un gros trait, entre Humels et Schlotterberg, c'est assez logique, puisque c'est très bien en place en face, les Sévillans sont bien en place, j'ai du mal à trouver des intervalles, j'ai du mal à trouver des relations de passe, et de la verticalité. Globalement, on a bien fait tourner le ballon, mais ça n'a pas payé, puisqu'on perd 1 à 0. La bonne frappe de Malen, il est puissant Malen, dans ses déplacements, dans ce qu'il propose, je trouve, dans l'animation, c'est vraiment de la puissance pure au démarrage, alors je ne pense pas que ce soit un joueur aussi puissant que le franco-iborien, qui porte le numéro 9 chez nous, Sébastien Allaire, mais en tout cas, dans ce qu'il propose, je trouve, il y a une espèce de puissance qui se dégage de rapidité, c'est assez bizarre à expliquer, mais il est très très bon. Ça, c'est beau ça ! Est-ce que le centre est bon ? Il est hors-jeu, il est hors-jeu, ah j'ai le démon, il est hors-jeu, le but de Sébastien Allaire, le centre était très très bon, j'aime bien ce... Cette façon de voir, il est bien hors-jeu, pas de beaucoup, il aurait fallu lui couper la moitié du pied, mais j'aime vraiment bien cette façon d'écarter, comme ça, de venir centrer, le centre était très bon, un effet vraiment bien prononcé, et derrière Sébastien Allaire qui transforme, meilleur jeu. Et dur, c'était très très dur, en tout cas Sébastien Allaire, il faut se lever tôt pour lui prendre le ballon. Non ! Trop fort Allaire, en pivot, en pivot gang, ça fait grave du bien, il est trop trop fort, parce que ça bouge beaucoup autour de lui. A Deiemi, ça bouge beaucoup, et Malen aussi. L'entrée de Sergio Ramos, c'est une équipe sévique qu'on a déjà affrontée, si jamais vous regardez les trois carrières managers, on les a affrontées dans l'épisode 2, avec Aston Villa. C'est vraiment cheat, les centres, c'est vraiment vraiment cheat. Le but, de Julian Brandt, 68ème minute de jeu, et je trouve que, vraiment, centré avec les latéraux, c'est d'une puissance, mon ref, c'est hyper puissant. Là, c'est Rami Benzebaini, qui est à la passe décisive, et tous les supporters, jaunes et noirs, qui se lèvent, il a un seul homme, franchement, il est libre, tranquillement, il a le temps de le placer, son centre, c'est un centre au second poteau. Pour ceux qui ont déjà le jeu, essayez centre au second poteau, c'est très 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 puissant, c'est très fort, et pour tromper Dimitrovic, il fallait au moins ça. 80ème minute de jeu à peine passé, les amis, changement de dispositif, on passe sur quelque chose d'un petit peu plus offensif pour aller chercher la victoire, entrée de Fulkroug à la place de Sébastien Allaire, je fais rentrer Moukoko à la place de Malen, je fais rentrer Reus à la place de Enmecha, alors je ne sais jamais si on dit Bino Gittens ou Bino et Gittens, je pense que c'est plutôt Bino Gittens, je ne suis pas sûr, dites-moi dans les commentaires, comme ça au moins ça m'éduira, Bino Gittens qui rentre à la place de Julian Brandt, et Durandville à la place de Malen ou Adeyemi, je ne sais plus, bon en tout cas, vous avez vu les sortants et vous voyez les entrants. Je donne les clés du milieu axe à Emre Can, seul, parce que je pense qu'il va y arriver, et puis de toute façon, je joue la victoire, le 1 partout ne m'intéresse pas, donc on va voir ce que ça donne. Ok les amis, c'est terminé, on se quitte, bons amis, avec Séville 1 partout, c'est encore un match nul dans cette pré-saison, dans ce deuxième match, on va essayer d'aller voir et je pense qu'on aura une vraie supériorité face à la Las Véron dans ce dernier match, mais c'était intéressant, changement de dispositif, on a vu des jeunes joueurs, on a essayé de faire un bon football, le football n'était pas trop mal qu'on a procuré, 52% de possession face à Séville qui est plutôt une équipe qui manie très bien le ballon, on a frappé 7 fois, c'est bien plus que eux, bon, on a concédé un penalty encore une fois et on va essayer de reconstruire et là, du coup, c'est le passage du Mercato. On est parti pour le Mercato les amis, le budget c'est ça, 73 millions, donc on va pas faire non plus des folies, des dingueries de fous, petite info qui est sortie hier matin dans Build, dans Build Sport, Vatske et Sébastien Nkel, je vous disais le nouveau directeur sportif qui remplace Michael Zorc, ont eu une discussion et accuse un petit peu le coup des départs de Jude Bellingham et de Rav Guerrero, l'un au Real Madrid et l'autre au Bayern, gratos, ça, ça fait vraiment mal à la tête et donc du coup, ils se disent que ça manque un petit peu de stars, seul problème et seul frein, la finance. Bon, moi je vous le dis, on a 73 millions, dans mon Mercato, il va pas y avoir de stars. J'ai mis 2-3 noms justement liés à cette information partagée par Build, donc on en discute ensemble si vous souhaitez, mais ça me tenait vraiment à coeur de vous donner cette news là parce que ça montre quand même que le B4B va essayer de continuer à grandir, à se concurrencer. Il y a les jeunes, il y a la revente, Hancho, ils ont fait une plus-value de fous, Jude Bellingham, même chose et tout ça. Peut-être que ce sera pareil avec Wino Guitens, peut-être que ce sera pareil avec Durandville, qu'importe, mais en tout cas ce que je veux vous dire par là c'est que ils accusent un petit peu le coup selon Build du départ du Dude Bellingham et de Rav Guerreiro. On est parti du coup pour le Mercato, c'est juste là, donc du coup vous allez voir l'accueil des transferts. J'ai rejeté 2 offres que vous le sachiez. Une première offre pour Marco Reus, il est imbougeable et s'il part c'est en fin de contrat, c'est certainement pas en vente, c'était le Napoli qui m'avait fait une offre et une offre de prêt de Genoa pour Félix Enmecha de 2 ans. Et quand j'ai reçu le coup de fil, j'ai dit mais ça va vous ? Il n'y a pas un souci ? Part chez vous ? Je lui dis allez, allez, pars, pars, je lui dis, pars, ça ne sert à rien de discuter avec toi. Que vous le sachiez aussi, dernière information, ça bouge, du côté de la Bundesliga, le Bayern a acheté Vicenzo Griffo et Tapsoba qui était à Leverkusen. Sachez que Leipzig a acheté Moleyro qui était à Las Palmas et Ceballos qui était du côté de Boca Juniors, Frankfurt a acheté Pavlidis qui est un bon attaquant et Eric Dyer de Tottenham. Et Augsburg, oui, vous m'avez bien entendu, Augsburg qui a acheté Ediane Ketia. Donc franchement, permettez-moi de vous dire que ça dépense de l'oseille dans cette histoire. Nous on est parti du coup pour le mercato et j'ai décalé ma grosse tête à gauche de votre écran. Le premier joueur, c'est Rertruda. Alors merci beaucoup à ceux qui m'aident pour les prononciations. Je vous l'ai dit, je n'ai jamais fait d'allemand, je vais essayer de faire un effort sans trop abuser parce que ça abusé c'est nul. Donc je vais essayer de faire un effort en allemand mais ça ne sera pas du Jean Charles Sabatier, je vous le dis de suite. Et même chose, je n'ai jamais fait de hollandais mais il y en a un parmi vous dans les commentaires, même plusieurs, qui m'ont dit Gertruda, ça se dit Rertruda. Donc je vais essayer de faire les bonnes prononciations. Quoi qu'il arrive, ne m'en voulez pas si jamais parfois je me plante, je fais un effort mais ce n'est pas du tout ma langue maternelle ni celle que j'ai appris à l'école. Et donc du coup voilà, je vous mets à l'écran aussi le commentaire le plus liké de l'épisode 1, c'est le commentaire de THX. Et donc du coup, il nous avait soumis d'autres joueurs mais je vous le mets à l'écran parce que c'est le commentaire le plus liké. Gertruda, c'est 79 de général avec un potentiel aux alentours de 85, c'est le potentiel dynamique, tu peux le monter un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas si tu ne le fais pas jouer. Bon, j'ai absolument besoin d'un défenseur droit, il a fait une bonne saison avec Feyenoord et ça fait quelques années qu'il est là-bas et donc du coup, il est polyvalent, défenseur droit, défenseur central, il peut même jouer 6 en soutien de Emrechan qui lui aussi peut venir jouer en défenseur central. Franchement, il est quasi parfait, Gertruda, il est quasi parfait et donc on va faire une offre. Le seul problème que j'ai, c'est que je ne sais pas, ah si, valeur marchande, 26 millions. On va essayer de voir si on peut proposer aux alentours de 30, 31 à Feyenoord, ce serait notre premier recrut. Vous m'aviez aussi proposé du PSV Eindhoven, Jordan Tesey qui était pas mal du tout. Bakou, j'ai beaucoup hésité avec Bakou, je trouvais l'idée très très sympa. Le problème de Bakou, si tu veux que je le trouve très offensif, c'est intéressant, c'est bien, mais je trouve presque que c'est un milieu droit, c'est un bon piston et tout, mais défensivement, 72, c'est pas une mauvaise idée en soi, c'est une très bonne idée, mais je l'aurais plus vu dans une défense à 3 avec un joueur milieu droit qui est capable vraiment de défendre et d'attaquer. Sacha Boe, j'adorais l'idée, il a une équipe de fou à Galatasaray cette année, je pense que c'est la dernière ou avant-dernière année où il va rester là-bas parce qu'à mon avis, il va pas tarder à foler la première ligue ou même, je sais pas, la ligue 1. En tout cas, Sacha Boe, c'est une très très bonne idée qui est en équipe de français sport et moi, je vous avais soumis Van Dersen sur le sujet latéral droit. Bref, en tout cas, c'est Rertruda qui va l'emporter, on va faire une offre, j'adore l'idée et je trouve que même dans les négociations, émission de 8,2 millions plus Giovanni Reina. Giovanni Reina, pour moi, depuis qu'il est arrivé de la MLS, c'est quand même une belle déception. Soyons honnêtes, c'est quand même une belle déception. Je pense que je vais le prêter de Giovanni Reina. Donc, je vais retirer l'échange du joueur et j'y vais revenir après mes 28 millions avec 30 millions. Je pense que je me faisais un petit peu avoir quand même sur l'échange. 30 millions, il accepte cash. C'est quand même bien plus intéressant de proposer 30 millions cash que la somme qu'il me demandait plus Giovanni Reina en termes de valeur marchande. En plus, c'est sa dernière année de contrat à Rertruida. Franchement, très très bon move de la part des Kaisers, de la team tacticien. Vous avez assuré sur l'idée parce que je la valide complètement. Allez, c'est accepté. Rertruida, bienvenue au B4B. Bienvenue, cher ami. Installe-toi confortablement. On n'a toujours pas d'arrivée en motocross ou en quad dans le hall d'accueil à ma grande déception. Mais... Ah, il arrive un petit peu différente. tu vois, c'est notre directeur. Il a morflé Sébastien Nekel. Parce qu'il n'est pas trop comme ça. Il est plutôt BG Sébastien Nekel. Là, il a pris 50 kilos et il a pris 30 ans dans la gueule. En tout cas, je suis content. Je suis très très heureux parce qu'on va avoir un bon latéral droit. Je vous dis, je crois qu'il a 79 ou 80 de général. Dans la négociation, à mon avis, on va avoir B ou C, je ne sais pas. Mais on a B, voilà. Je ne suis pas trop mal. Pour savoir où on atterrit, je ne suis pas trop mal. On a eu un très bon prix. C'est une bonne chose. Et il a 80 de général. C'est très 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 bien. C'est très bien parce que ça va mettre de la concurrence à Marius Wolff. Marius Wolff est bien mais très offensif aussi. Et j'aime beaucoup, pour l'instant, de l'après-saison, le gros coup de cœur de Ray Harrison parce que je le trouve très très intéressant et ça peut être dans ce droit de gauche. Je pense que ça va nous sauver dans la rotation et dans l'enchaînement des matchs. Statistiquement, si tu compares Rertruda et Wolff, tu vois que Wolff est quand même un petit peu plus rapide et bon en tir. J'en ai rien à secouer qu'il soit bon en tir. Par contre, Rertruda, il est meilleur physiquement. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Et il est surtout largement meilleur défensivement. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. On va le tester pour le dernier match de pré-saison face à Lélas Véron. Mais c'est déjà une bonne pioche. Mission accomplie pour le latéral droit. Ça, c'est fait. C'est réglé. On n'en parle plus. Dans les défenseurs centrales, il y avait Koussounou qui était intéressant. J'avais mis Kaloum Doi. Vous m'avez dit mais Kaloum Doi, il est prêté. Oui, oui, je vous confirme qu'il est prêté. Kaloum Doi, il n'y a pas de soucis. Mais des fois, je mets des joueurs parce que ça m'intéresse. Je garde un oeil et parce que ça me paraît intéressant. C'est la même chose pour Harold Bellis qui est prêté. Pas d'inquiétude. Ils sont bien prêtés dans le jeu. Je ne l'ai pas précisé l'épisode 1 parce que ça me paraissait assez évident. Mais en tout cas, on est parti pour s'occuper du défenseur central. Vous avez tous sous les yeux Jordan Bayer, j'aimais bien l'idée mais il vient d'arriver à Burnley. Il vient d'arriver cet été donc ça ne va pas être possible. Mais là, Coach Sharp, j'aimais bien l'idée mais il est actuellement prêté. Vous le savez, son sapton est descendu et il a été prêté donc ce n'est pas possible non plus. Et même chose aussi pour Lewis Hall, il a été prêté. J'avais complètement oublié de le dire mais c'est le cas. Il est bien prêté. Je ne sais juste pas si à la fin de la saison l'option d'achat par le jeu va être activée ou non. Mais Lewis Hall, Ardout Bellis et Kaloum Doyle, c'était juste pour garder un oeil puisque j'aime bien faire ça. Globalement, dans nos défenseurs centraux, Zeny Euro, j'adore l'idée et je vais vous expliquer pourquoi. Il joue un petit peu avec Lille en ce début de saison et il joue très bien. Kosovo, j'aime bien l'idée mais c'est un concurrent direct pour moi le Bayer Leverkusen même si c'est complètement possible en vrai. Je pense qu'il est épanoui là-bas. J'aimais bien sa polyvalence et tout ça. Il y a des super stats mais ce n'est pas vers lui que je me dirigeais. J'ai fait une petite saucisse épisode 1 puisque je vous ai parlé de Matsima. Matsima est un bon joueur. Je maintiens ce que j'ai dit. Matsima est un bon joueur. Mais en fait, dans ma tête, je suis en train de vous parler de Matsima sauf que moi je suis en train de penser à Magasa. Donc il y a eu un désaccord entre le cerveau et la bouche. C'est Magasa, le gros crack de la S Monaco en ce début de saison qui joue tous les matchs et qui est très très bon. Et donc du coup, j'ai mis Matsima. Je voulais mettre Magasa et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai deux neurones qui se sont disputés dans mon cerveau et en fait Magasa, j'aimais beaucoup l'idée mais je pense très sincèrement que vous avez une idée encore meilleure que moi. Que ce soit pour Matsima ou que Magasa, je pense que vous avez une meilleure idée que moi encore et c'est celle-ci qu'on va garder. Après, Malik Tio, c'est très très intéressant pour resituer un petit peu et je trouve que dans notre équipe à Dortmund, on a trois des six plus gros cracks allemands, des futurs gros cracks allemands. Pour moi, dans les gros cracks allemands, je mets Jamal Mouziala, je mets Florian Wirtz et je mets Malik Tio. Les trois, ils sont dans des très grosses écuries. C'est quasiment impossible d'aller les chercher et je pense que Malik Tio il attend gentiment et tranquillement de prendre sa place de titus en Serie A avec l'AC Milan et pourquoi pas d'être vendu, je ne sais pas, dans deux, trois, quatre ans à prix d'or, je ne sais où. Mais en tout cas, Malik Tio, je n'irai pas le chercher même si c'est une très bonne idée parce qu'il est déjà dans une structure où il peut s'épanouir. L'AC Milan, Mouziala, même chose avec le Bayern et Florian Wirtz. Ça joue beaucoup mieux maintenant Leverkusen depuis qu'ils ont changé de coach et depuis l'arrivée de Xabi Alonso mais même Wirtz, je le vois aller à la balac, soit Chelsea parce qu'ils achètent tout le monde, soit au Bayern, qu'importe, mais Malik Tio, pour moi, fait partie de ces trois cracks sur six qui ne sont pas chez nous et chez nous, évidemment, il y a Adémi, il y a Moukoko, en partance, en partance pas, en janvier, peut-être en pré, donc on verra, et Schloetterbeck. Je l'ai mis même s'il a 23 ans déjà, ça fait partie pour moi des six gros cracks de la National Mannschaft pour l'avenir. Je ne compte pas Tom Bischoff qui est du TSG Offenheim qui joue et qui est de plus en plus intéressant, il y a une grosse hype autour de lui, mais il est très très jeune, il a 18 ans et je ne mets pas non plus Nelson Veyber qui est du côté de Mayence qui joue aussi, qui a des petits bouts de match parce que c'est encore trop tôt, il a 18 ans et je ne te parle même pas de Paul Weimer qui est à Munich, qui est au Bayern Munich et prêté en Bundesliga 2 qui lui a 17 ans. Eux aussi, ils font peut-être partie des futurs gros cracks de la National Mannschaft mais c'est encore trop tôt, 18 et 17 ans, je ne vais pas parler d'eux, tu vois, Malik Tio oui, Mouziala oui, Virts oui, Moukoko oui, Adeyemi oui, Schlotterbeck oui, mais ceux qui ont moins de 20 ans attendons encore un peu. Donc Malik Tio, j'adorais l'idée, j'ai mis du temps à vous répondre mais on va le laisser s'épanouir du côté de Milan. Et donc du coup, en défense centrale, j'ai hésité entre deux. J'ai hésité entre Marc Gueye qui est en première ligue, qui est un vrai 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 bon joueur et Kevin Danso qui est du côté de Lens, qui est autrichien, qui est modélisé, j'aime vraiment bien en termes de prix, 30 millions et là 37 à peu près, ouais 37-39, ça se vaut. Les deux se valent. Danso a deux points de plus de général, il a 80 et il a un an de plus. Je suis parti sur Kevin Danso parce que je trouve que c'est le meilleur compromis. Un autrichien qui vient en Allemagne, ça prend du sens, même s'il y a un anglais avec Marc Gueye aussi mais les anglais arrivent très tôt à Dortmund, pas à 23 ans. Pour moi, c'est Kevin Danso qu'il faut prendre et ne vous inquiétez surtout pas pour le R.C.L. Vous allez me dire attends, ils ne vont pas vendre et Seco Fofana la même année et Kevin Danso et Openda qui est parti à Leipzig la même année. Ne vous inquiétez surtout pas pour eux dans cette car manager, ils ont acheté Michael Olizé donc franchement, ils se mettent bien aussi. On va acheter Kevin Danso, je vous rappelle qu'il faut remplacer dès la saison prochaine et voire même dès cette saison, tu mèles 34 ans au fin de contrat donc c'est maintenant que ça se prépare et si jamais Kevin Danso accepte de venir chez nous, on va respecter le R.C.L. on va proposer 32 millions si jamais Danso arrive, on n'aura que Kevin Danso, Potterbeck, Mathieu Mels et Nicolas Zoule c'est-à-dire qu'on aura vraiment presque une seule doublure et il va nous manquer un jeune. Pour moi, il va nous manquer un jeune. Je le garde Marcel Sabitzer il vient juste d'arriver je propose du coup 35 millions franchement, ne vous inquiétez surtout pas pour l'an ça je vous dis, ils ont acheté Michael Olysée à Crystal Palace ils se mettent bien et je suis sûr qu'avec ces 35 millions d'euros ils vont aller nous chercher une pépite je ne sais où qui revendront aussi à prix d'or dans quelques années. C'est accepté pour Kevin Danso 35 millions d'euros il est resté 3 ans de contrat on va négocier avec lui et on va voir si ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi Kevin Danso il me fait tout le temps penser à l'acteur chanteur Jamie Fox je ne sais pas vous je vais lui proposer rotation mais je ne sais pas s'il va qu'il fait non important il me fait tout le temps vous allez voir sa tête là d'ici quelques minutes on va proposer 4 ans on se fait le contrat ensemble parfait pas de clause de libération ah non 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 il me fait penser de ouf tu l'as là à Jamie Fox j'ai l'impression que je vois Jamie Fox je te jure 62 de clause de libération c'est non pas de clause pas de clause mon kéké pas de clause pas possible et en termes de salaire je vais le respecter aussi on va lui proposer un petit salaire très sympa de 55 000 il passe un step dans sa carrière donc c'est important et 200 000 prime à signature j'ai peur que ça soit trop peu 200 000 non on s'acceptait direct c'était beaucoup trop surpayé mais ça le fait Kevin Danso deuxième encru de ce mercato pas une anneau et le dernier que je voulais acheter c'était les nids euros parce que parce que je trouvais intéressant on va pas le prendre dans cet épisode là parce que j'attends encore votre confirmation dans cet épisode 2 pour l'épisode 3 si jamais vous me dites fonce sur les nids euros il faut avoir quand même un projet sportif à lui proposer moi je pense que c'est c'est l'après Mathumels je vois très très bien la saison prochaine Schlotterbeck axe gauche Kevin Danso ou Niklas Zulu axe droit mais il va falloir quand même préparer l'après et surtout doubler les postes Mathumels c'est sûr il part fin de contrat à la fin de la saison je me dis si l'enni euro vient je le prends tant qu'il est pas encore trop cher 71 de général à la fin de la saison je suis quasiment sûr qu'on peut lui offrir un plus 4 plus 5 de progression donc imaginez-le à 18 ans 76 de général je pense que c'est un très très bon deal j'attends que vous me disiez dans l'espace commentaire vas-y fonce et épisode 3 on l'achète si vous validez donc le problème du défenseur central il est partiellement résolu on a acheté Kevin Danso et j'en suis ravi on a acheté Rertruda j'en suis ravi et après du coup je vous montre un petit peu tout ce que vous m'avez soumis dans l'espace commentaire et si jamais on peut aussi en discuter Tom Cross qui était très intéressant qui est du côté de Mayence Eric Martel ça vous a bien plu à certains puristes de la Bundesliga j'ai bien aimé que ça vous plaise on garde un oeil vous connaissez donc Obimeno je vous avais déjà donné Zakaria Bouclal je l'aime d'amour de toute façon j'adorerais le faire venir mais je suis chargé tant que j'ai pas réglé le problème de Giovanni Reina prêt, pas prêt voilà comment je vais jouer etc je vais pas mettre un joueur offensif en plus dans cet effectif Manu Kone c'était évident il était déjà là Barreiro Martins même chose j'ai rajouté Archigré je sais pas s'il y était épisode 1 mais en tout cas il est là Daniel Gore qui vient de fêter ses 19 ans par ailleurs en vrai qui a joué son premier match c'est beau ça le jour de son anniversaire il a joué son premier match officiel avec Manchester United Alex Scott il était déjà là j'ai rajouté Tony Cross parce que je vous disais tout à l'heure Bild a dit qu'il manquait de stars et tout ça bon vous le voyez à l'écran il part du côté de Manchester City mais j'aimais bien l'idée ça m'a fait sourire parce que c'est l'idée de l'un d'entre vous dans les commentaires Jack Clark je crois qu'il était déjà là lors du premier listing Job Bellingham aussi Désiré Doué c'était un grand oui les amis c'était mon idée et je vous avais fait le comparaison avec Matistel sauf que Rennes ils sont pas cons ils m'ont dit non non l'équipe ne vendra pas le joueur il est trop important pour le club ça ne vendra pas c'est sûr et certain donc peut-être on viendra le chercher au mois de janvier mais j'adorais l'idée j'ai rajouté Lucas Sousic j'adore l'idée aussi très très bonne il est à Salzbourg Chichouba il était déjà là Evan Ferguson vous le voyez il y a une offre de l'AC Milan mon avis il va partir là-bas et Reims qui essaye et donc du coup Julian Reikhoff que j'ai rajouté dans l'espace transfert parce qu'il m'a été soumis par mon ami du Borussia Dortmund 0.9 sur Twitter et je vous mettrai à l'écran son Twitter il m'a dit non non il y a un joueur dont on parle beaucoup avec la réserve au Borussia 2 il est là c'est Julian Reikhoff il est très très intéressant donc merci à lui pour le partage du petit tips je regarde un oeil je l'ai mis sur la liste des transferts je pense qu'on reparlera de lui et le dernier c'était Sancho puisque vous m'avez dit fais-le revenir fais-le revenir sachez que dans ma vision des choses vous allez dire mais c'est un tortionnaire ce mec dans ma vision des choses Manchester se démerde avec son joueur je vais d'abord y règle leurs problèmes et après on verra mais je l'ai déjà eu je l'ai déjà eu sur FIFA 21 quand j'avais fait la Super League j'adore l'idée je l'aurais fait venir en prêt avec ou sans option d'achat c'était intéressant c'était une vraie bonne idée et dans ma façon de voir les choses d'abord priorité aux joueurs qui sont là donc tout ce qui est Mukoko Durandville Binoguitens tous ces joueurs là ils ont la priorité sur un joueur qui m'appartient pas il y a eu des belles années et des belles performances de Sancho chez nous à Dortmund mais en soi c'est pas l'armée du salut moi je suis pas un sauveteur donc ils se démerdent et ils nous l'ont acheté merci beaucoup mais voilà aujourd'hui c'est pas ma priorité que de sauver le soldat Sancho même si je trouvais que sur le storytelling c'était intéressant et le Mercato n'est pas fini puisqu'on a encore la question de Leni Jouro à régler tant que j'y pense tant que je suis sur le Mercato avant de lancer le match sachez aussi que j'ai reçu une offre pour le indésirable le plus indésiré de l'Europe et de notre club c'est Thomas Meunier donc Thomas Meunier s'il peut dégager on va pas s'en priver Kevin Dansot titulaire Rertruda titulaire donc ça nous fait une défense centrale Nicolas Zoule et Kevin Dansot le problème c'est qu'on a deux droitiers et niveau mauvais pied c'est pas terrible mais on va partir quand même comme ça Marco Reus va être titulaire à la place de Flick & Mecha je montre juste un cran Marco Reus et on part comme ça j'aime bien ce dispositif alors j'aime bien oui et non parce que du coup il m'a fait faire mine de rien deux matchs nuls ce n'est pas forcément quelque chose de très positif et on part comme ça on part comme ça les amis dernier changement avant de partir Fulcroc titulaire Fulcroc ou Moukoko Moukoko plutôt Moukoko titulaire à la place de Sébastien à l'air qui est un petit peu fatigué léger on est parti pour le match ils sont en jaune non on est en jaune ils sont en bleu tant qu'on vient très bien et on est à Mestala le club qui peut accueillir Valence dans cette enceinte magnifique allez c'est parti pas mal ça ça c'est pas mal pour une première occasion long ballon de Kevin Danso bien repoussé et bien remis de la tête par Moukoko ça tombe dans les pieds du Kaiser Marco Reus et ça donne parfaitement un ballon à Adeyemi qui se pose pas de question grosse frappe c'est magnifique parfait je pense que ça va être un bon match contre les Las Véron la puissance la puissance de la frappe de Moukoko bien repoussé par mon typo il se régale Adeyemi il se régale ça me donne des frissons 31ème minute de jeu encore une fois le bon appui remise la bonne relation les bons déplacements les bons choix et les bons timings Adeyemi doublé et deuxième but dans ce match il la sert parfaitement encore une fois Marco Reus Marco Reus aussi il fait le café putain il me met bien franchement 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 c'est beau 39ème minute de jeu le triplé de Adeyemi et franchement la relation Adeyemi Marco Reus dans la passe et dans la finition c'est 10 sur 10 20 sur 20 100 sur 100 très très beau très très propre et on sent quand même la transition entre la légende du club et peut-être le joueur il va porter offensivement cette équipe rien à dire tous les buts sont bien bien construits et super bien finis de la part de Karim Adeyemi c'est un bon tac ça bon tac de dans le saut franchement on est un peu inquiété mais pas tant que ça finalement pas tant que ça gros gros volume de jeu de Adeyemi et c'est la mi-temps pour mon plus grand plaisir avec 3 buts au compteur le triplé de Adeyemi je crois qu'il y a double passe D je crois il me semble on va regarder de Marco Reus il me semble que c'est ça Adeyemi 3 buts Moukoko 1 passe Marco Reus 2 passes c'est exactement ça le reste de l'équipe ils n'existent pas Julian Brandt je sais même pas s'il a touché un ballon Malen il a fait 1 passe il a touché 1 ballon et derrière ça marche bien Emre Can c'est vraiment le taulier ça marche très très bien pour lui je vais voir juste un truc en équipe en face c'est ça c'est bien Yannick Gethart qui était du côté de Wolfsburg exactement ok on est bien on repart c'est baladé hein Malen je sais pas ce qu'il attendait le joueur de l'Elas Veyron juste en sortant des vestiaires 48ème minute de jeu Malen ça l'a piqué un peu à la mi-temps on a dit gars on t'a pas vu ton numéro 21 on sait même pas s'il était sur le gazon on t'a pas vu sur le carré vert prise de balle tranquillement ça va fixer en fait tiens je pense que le défenseur de l'Elas Veyron se dit ça va servir mon coco vu que c'est le buteur je sais pas trop bon moi j'ai j'ai le champ libre j'avance avec Malen frappe croisée 4-0 ça tourne à la correction le bon arrêt de Cobal défensivement c'est dur j'ai quand même un petit peu de mal là ça va parce que la Zeyron n'est pas super super fort défensivement il y a des fois je me dis c'est très très dur il est partout Kevin Danso il est absolument partout sur tous les fronts 70ème minute de jeu je fais tous mes changements je fais rentrer Full Krug à la place de Moukoko je fais rentrer Bino Guitens à la place d'Adeyemi Ben Sebaini sort et Reherson rentre c'est tout le côté gauche qui change et tout le côté droit aussi puisque Durandville remplace Malen et Wolf remplace Rertruda je fais sortir Emrechan je fais rentrer parce que j'ai envie de le voir et c'est très difficile de faire sortir Emrechan dans le jeu parce que c'est vraiment le taulier de ce milieu de terrain et de cette équipe c'est vraiment la sécurité le cadenas donc du coup j'ai envie de voir Rertruda quand même dans ce match amical qui est déjà qui est réduction du score 4 buts à 1 75ème minute de jeu ça me parle ça Serdar ça me parle c'est un mec qui joue en Bundesliga ça avant je crois que j'avais hésité à l'acheter avec ma carrière avec le TSG Offenheim si je tenais pas de bêtise ils ont Gethart qui était avant Bundesliga et Serdar aussi qui est un vrai bon joueur un milieu axe très très bon gros pressing de full krug je ne sais pas ce qu'il a voulu faire le défenseur de l'Elas Veyron en tout cas c'est récupéré par full krug et c'est son premier but petit ballon piqué il a mangé 2-3 burgers quand même full krug j'ai l'impression qu'il y a 2-3 kilos de trop gros pressing de full krug il part tout seul au but fixation du gardien adverse petit ballon piqué ça finit au fond qu'est-ce qu'il faut mais qu'est-ce qu'il faut ces saucisses 5-2 réduction du score je pense qu'il y a eu une mésentente totale dans notre surface est-ce qu'il va être compté contre son camp pour Durandville ou est-ce qu'il va être compté ah bah n'en fait pas trop t'en as pris 5 t'as la peine de venir devant la caméra et de montrer ton ton maillot là système de validation bah évidemment au moment du dégagement non Durandville je crois qu'il la touche pas c'est lui qui dégage je crois qu'il la touche pas je sais pas j'ai pas bien saisi ce qui s'est passé je regarderai au montage ah oui elle est archi rentrée même pas besoin de faire la goal line technologie je pense que ça se voyait à l'œil nu terminé les amis fin du match on a eu la blessure de Kevin Danso ça m'arrange pas du tout en toute fin de match qui a pris un mauvais coup et il avait le la petite croix de la blessure triplé de la DMI ça a été un top match attention ne vous fiez pas au résultat 5 buts à 2 parce que Kobel a fait un gros match il a fait beaucoup beaucoup d'arrêts au delà du triplé d'AMI je pense que l'homme du match c'est Kevin Danso il a été très très bon dans les passes et dans ce qu'il a apporté ils ont frappé 7 fois on a frappé 7 fois on va juste regarder le schéma de passes alors il y a eu des changements Kevin Danso vous l'avez ah mais tout a changé c'est dommage c'est dommage parce que du coup il y a eu tous les changements mais on peut pas voir ah j'aurais bien aimé voir tu sais le schéma de passes de Kevin Danso première période on le voit bien si on met sur les passes réussites ça a vraiment bien joué ça a vraiment vraiment bien joué il me faudrait cette petite fonctionnalité pour FC25 première période deuxième période et mix des deux qu'est-ce que je voulais vous montrer les performances parce que c'est le dernier match de la pré-saison c'est celui qui va donner le rythme pour la suite pour la suite où est-ce qu'il est Kevin Danso il est juste là il prend 8 il a fait 12 passes parce qu'il en dépasse à 92 je trouvais qu'il avait été vraiment très 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 bon et je regarde juste le match de Kobel vous le voyez mine de rien mine de rien il a fait quelques arrêts il a subi 7 tirs il en a arrêté 6 il a arrêté 5 pardon 7 tirs 6 cadrés il en a arrêté 5 il a encaissé un petit but ok et donc 1 qui est compté je pense pour contre son camp c'est ça si on fait détail du match événement je veux juste voir pour qui il a été compté il a été compté pour ah non pour Bino Guitens contre son camp ok Kevin Dansoy a été blessé et il y a eu un carton jaune pour Bonazzoli qui avait fêté son but comme s'il avait gagné le ballon d'or et la coupe du monde terminé pour l'après saison les amis sur une belle victoire quand même belle victoire contre les Las Véron un club un petit peu plus faible il nous reste encore pour l'épisode 3 à gérer jeune défenseur central qu'on va faire venir pour préparer l'après Mathieu Mels je maintiens je pense que votre idée elle est bonne et je pense que ça va se dessiner sur ça le départ le départ ah non je croyais que c'était Thomas Meunier ça c'est mon gardien remplaçant dommage Thomas Meunier c'est Alexander Meier qui part du côté du TSG on va se le faire ensemble Thomas Meunier parce que je pense que j'ai une offre à accepter je crois que c'est ça il est juste là Thomas Meunier une offre du FC Porto merci Porto vous me rendez un très bon service avec son salaire triple XL et Benfica nous fait la même offre et ça se jouera entre les deux meilleurs clubs du championnat portugais j'ai reçu une offre près de Moukoko c'est assez surprenant puisque en vrai il est un petit peu sur le départ alors il y a Francfort qui nous propose une offre et Cadiz ça m'embête de le prêter même s'il y a des rumeurs en vrai où ils disent que ils sont pas satisfaits il a 18 ans d'accord j'ai full croque j'ai Sébatien à l'air mais il apporte quelque chose de différent des autres je vais rejeter les offres je vais les rejeter je sais pas si je fais un bon move un bon choix mais je rejette et j'ai reçu une offre du Paris Saint-Germain de Julian Brandt de 60 millions il en vaut quasiment 50 c'est 10 de plus que son prix franchement plutôt non Paris vous pouvez revenir avec une plus grosse offre mais plutôt non et pour la blessure de Kevin Danseau plus de peur que de mal contusion au coude il est indisponible pendant 5 jours un petit peu de bétadine un petit pansement et il ira mieux et il sera là pour le premier match de Bundesliga les amis c'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode de la carrière manager avec le Borussia Dortmund j'espère que vous avez passé un bon moment je vous remercie profondément pour tout votre soutien tous ceux qui like c'est super important c'est vraiment la base de tout si je veux continuer à pouvoir exister sur Youtube c'est la base c'est les commentaires c'est les likes et c'est votre abonnement parce que c'est super important merci en tout cas à tous ceux qui le font merci à ceux qui me rejoignent sur Twitter sur Insta et sur Twitch et voilà je vous dis à très vite j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie c'était Nano et épisode 3 on a encore du boulot je vous aime prenez soin de vous à très vite ciao